Le CRTC, ça fait déjà quelques semaines qu'on s'en parle. Le CRTC tient des consultations, des consultations qui vont s'échelonner sur trois semaines. Alors, il y a plusieurs grands patrons des entreprises de presse qui ont été entendus. Le PDG de Québécois, Pierre-Carles Péladeau, le PDG de Belles Média également. Alors, ils plaident pour une modernisation du cadre réglementaire. Et aujourd'hui, ce sont les dirigeants de COGECO qui ont été entendus. Caroline Paquet est avec nous. Elle est la présidente de COGECO Média. Bon après-midi à vous. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement au CRTC? Bien, tout d'abord, COGECO Média, c'est 21 stations de radio partout au Québec. Donc, on est présent dans le quotidien de tous les Québécois. On demande, tout comme les autres, trois choses vraiment importantes. La première, c'est que les géants du Web contribuent au système de radiodiffusion canadien. Deuxième chose, évidemment, la création d'un fonds de nouvelles. Les nouvelles, ce n'est pas seulement des bulletins d'information. En radio, on fait de la nouvelle. 80 % du contenu de nos stations parlées, ce sont de la nouvelle. Que ce soit local, régional, on est vraiment présent dans la vie de tous les Québécois. Et la radio, c'est le grand oublié du CRTC, le grand oublié également dans tous les régimes de subvention. Pourquoi, selon vous? Je pense qu'en quelque sorte, il y a peut-être eu un peu, les gens ont préféré, je dirais les décideurs ont préféré financer la presse écrite. On se souvient que la presse écrite a lancé un cri d'alarme il y a quelques années avec la fermeture de beaucoup de journaux. Donc, c'est la presse écrite d'abord qui a été financée. Ensuite, c'est le système télévisuel, la radio. Nous n'avons absolument, absolument aucun support. Nous ne faisons que payer des redevances. Est-ce que vous avez, vous rencontrez les mêmes défis, par exemple, que les médias à la télévision? Complètement. M. Péladeau, d'ailleurs, en a parlé. C'est vraiment les revenus publicitaires qui s'en vont d'une part chez les géants numériques, qui ont des algorithmes, qui ont une puissance numérique, qu'ils ont investi pendant des années là-dedans car ils n'ont aucune, aucune obligation réglementaire. Et d'autre part, c'est le transfert de l'auditoire aussi qu'il faut quand même le nommer. Le fait, par exemple, que nous ayons des quotas, toutes sortes de choses réglementées à faire, à produire, ça fait que les auditeurs, les jeunes, entre autres, décrochent, désertent, et ils vont sur des plateformes d'écoute en ligne parce que les gens n'en ont que pour un monde de choix. Et quand on parle d'obligation réglementaire, pour juste vous mettre ça en une image, ce matin, mon équipe a déposé 140 formulaires pour répondre à une seule obligation du CRTC. 140 formulaires, c'est à en faire perdre le latin de n'importe quel Québécois. 140 formulaires qu'ils ont remplis. Oui, la bureaucratie... C'est de la bureaucratie qui est sans précédent. Et quand on parle de moderniser le système, bien c'est ça. Ça fait longtemps qu'on entend M. Péladeau lever le drapeau rouge, plusieurs médias également. Il y a eu ce petit budget qui a été déposé par le gouvernement d'Ottawa. Effectivement, crédit d'impôt qui passe de 25 % à 35 %, mais pour les employés de la presse écrite seulement. C'est comme si la radio et la télévision avaient été les grands oubliés. Qu'est-ce que ça va prendre pour que le CRTC puisse finalement vous entendre? Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ces consultations, ça va finalement fonctionner? J'ai quand même de l'espoir, mais quand même, je dois dire que le CRTC, ils doivent agir maintenant. C'est d'ailleurs ce que je leur ai dit aujourd'hui. C'est l'urgence. Déjà qu'il y a eu des coupures, pour ne pas les nommer ici à TVA, mais c'est vers là qu'on s'en va. Et ce qui est dangereux, c'est que d'un océan à l'autre, nous aurons des déserts médiatiques. C'est-à-dire que dans plusieurs communautés partout au Québec, on ne sera plus en mesure de couvrir la nouvelle locale. Qu'est-ce qui se passe? D'offrir du contenu qui rejoint les Québécois. Et vous savez, les grands élus, les grands projets de société, toutes les semaines, même tous les jours, on reçoit ces gens-là à notre antenne pour venir informer la population. Imaginez, la prochaine chose qui nous guette, ce sera le désert médiatique qu'on laissera, évidemment, de la place aux géants en ligne pour contrôler l'opinion publique. Comme mettant, par exemple, baisse de l'auditoire, baisse des revenus. Est-ce que la réalité est la même dans les grands centres versus les régions? C'est exactement la même chose. Oui? C'est exactement la même chose. C'est certain que dans les grands centres, à cause de la langue française, notamment à Montréal, on sait qu'il y a quand même un petit peu plus de faits anglophones. Mais c'est exactement, exactement la même chose. Et dans ce cadre-là, c'est d'où la raison pourquoi nous demandons plus de flexibilité au CRTC. Il faut qu'on réponde au goût de tous les Québécois, les goûts des gens qui sont dans les grands centres, les goûts des gens qui sont en région, qu'on soit capable d'être maître dans notre propre barque. C-18, Mme Paquet. Qu'est-ce qu'on fait avec C-18? Parce qu'on espérait évidemment des redevances de Meta, Google et autres. Ils ne veulent pas. Est-ce qu'on doit reculer? Est-ce qu'on doit mettre un genou à terre? Je crois que le gouvernement canadien est sur le point, d'ailleurs, je l'espère, c'est ce que j'entends, de s'entendre avec Google. Bien sûr, à la suite de ça, il y aura des négociations gris à gris. Maintenant, je pense que pour Meta, on doit, comme société, continuer d'aller s'informer directement à la source. Un Québécois sur deux, quasiment, va sur les médias sociaux pour prendre son information. Maintenant, c'est très, très facile. On a tous notre téléphone intelligent. Ce n'est rien de prendre l'application de TVA, l'application de Cogéco, d'aller s'informer sur les sites maîtres. Ça, c'est entre nos mains. Comme Québécois, on doit faire ceci pour les faire bouger. Est-ce que vous envisagez, Cogéco, des fermetures de stations de radio? Tout est envisagé. Absolument, tout est envisagé. On regarde, voir s'il n'y a pas encore plus dans notre structure de coûts. Mais la chose est certaine, c'est que le premier endroit où on va couper, parce que la chose qui coûte la plus chère pour des entreprises de médias, c'est produire du contenu. Le contenu, oui. C'est des contenus d'information, envoyer des reporters. Pour prendre un exemple, il y a quelques semaines, c'était Cogéco Média qui avait le premier reporter à la tuerie au Maine. C'est des sous, ça. On a mis quelqu'un dans une voiture, on l'a envoyé là-bas. C'est Philippe Bonneville qui a couvert chez vous. C'est Philippe, absolument. Donc, c'est vers là, et ça, c'est ce qui nous amène au désert médiatique qui nous guette. Et vous pensez avoir un retour des différentes consultations de vos plaidoyers qui se déroulent devant le CRTC, quand? Moi, je souhaite, il y a deux phases, je souhaite que le CRTC prenne des décisions maintenant à l'issue de cette consultation-là. Donc, on n'attende pas la deuxième phase qui va être l'année prochaine. C'est maintenant. Donc, idéalement, au début de février, nous espérons qu'il y aura des décisions positives pour tous les médias. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Absolument. Caroline Paquet, qui est avec nous, elle est présidente de Cogéco Média. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, au revoir. Merci.